Et le match qui se lance ! Et à l'instar du match d'avant, on a l'équipe d'en bas qui est full pre-tech. Versatility qui va jouer full pre-tech sur ce match. Effectivement ils ont peur jusqu'au T2, ça lance une foreuse donc ça part sur un steamer qui m'a l'air bien en shields mais bien énervé niveau dégâts. Le steamer est haut ? Il a 96 000 tacles sur ce mod. Non non il est 2 crit. Les 2 crit c'est quoi les 15 ? Les 15 en haut pour le coup. C'est dur à dire mais il a les moins 32 d'Astrigide. Ah non mais c'est la Torquellonia non ? C'est la Torquellonia oui, c'est la baguetteur steamer. Ouais c'est la Torquellonia oui pardon. Ok d'accord donc ce steamer qui est full d'eau crit donc bah comme prévu finalement. Comme prévu il n'osera pas du coup qu'il est en mode 2 poux a priori. Oui. Pas non plus normalement de résistance. Donc il aura beaucoup de... C'est vrai qu'il a peu de résistance pour un 2 poux mais il a beaucoup de vie donc ça devrait aller pour lui normalement. Diffuse qui fonce direct hein. Diffuse qui a pas le temps. Et du coup on va regarder mais sur les résistances critiques et résistances poussées ils sont quand même assez équipés. Du moins avec des Kflip et Osamodas. Ils ont énormément misé. Mais alors c'est surprenant parce que du coup on a mis beaucoup de... Sur les Kflosam et le Lugy lui en a 0. Et en plus c'est lui qui est venu se jeter dans la mêlée dès le T1. Donc bah a priori c'est lui le focus hein. Par beaucoup de répoux par contre pas de forgelave. Alors Lugy a un forgelave hein. Lugy t'as un forgelave je le vois pas. Bah il a gagné son 50 shield quand il s'est fait porter donc je suppose qu'il a un forgelave. Effectivement effectivement. De toute façon là il est en pre-tech. En fait c'est bien pour versatility de foncer dès le début parce que le infinitist il peut pas éroder tout de suite. Il est obligé de attendre le tour 2. Donc on prend cet avantage avec la pre-tech. Là Jakes qui a priori peut pas faire euh... Enfin il peut taper hein Defuse mais ça sert entre guillemets à rien. Puisque de toute façon s'il y a pas d'héros. On peut faire tomber le shield hein mais euh... Est-ce que ce sera vraiment euh... Vraiment utile je suis pas sûr. Non on va essayer d'aller le Stekaflip. Le Stekaflip qui a été relé. L'Origon est passé derrière. Donc attention pour pouvoir sauver Stekaflip en cas de soucis. Pour avoir deux facilement aussi. Et du coup Nikogo des mods versatility. Donc Lekaflip qui est full air. Loza qui m'a l'air full feu hein. Classiquement. Et par contre côté Oginac c'est du full O aussi. Ouais. Avec Kubikus qui ont été lancés tour 1. Effectivement la foreuse n'est pas mise dans le... Ouais on a pas plastron la foreuse mais bon. Elle a du shield hein. Elle s'est faite euh... Elle s'est faite blindage donc on est... On est quand même relativement safe du côté de cette foreuse. Je doute qu'elle tombe. Ouais il faudrait faire attention à ce qu'il me semble sur les précédents matchs. Et justement leur foreuse est tombée assez... Assez facilement assez souvent. On a mis la preuve sur le... Sur Jakes hein. Sur le Zobal. On se dit que... On se dit que le steamer de toute façon ça va être trop compliqué de le tuer. Il va toujours être... Être porté. Et directement l'érosion qui est posée sur Jakes. On va sera compliqué à taper. Donc c'est Zobal qui va être le premier focus en tout cas côté Versace. Compliqué quand même hein de focus sur Zobal. Il y a la grimace. Il se donne du shield. Il y a des... Il y a des raids mêlés avec ce... Avec ce bouclier précieux. Ça c'est parti. D'énormes dégâts. Ok. Bon. Bah ça picote hein. Ça touche dit qu'il y a... Bon il a quand même un stack de rage donc ça va il réduit un peu mais euh... Mais c'est pas exceptionnel. On met des gros coups de baguette. Oh là là là. Directement Diffuse qui se retrouve à 3300 HP max. Dès le T2. Ça va être compliqué. Ok pardon non. En fait il a 3200 HP max et 2600 pour Pi. Très très. Parce que du coup il est obligé de se rapprocher de son... Il faut... Il faut qu'on se fasse soigner. On met la face au Zobal. Et on tape mais bon euh... On tape sous... Sous une grimace hein. Donc c'est pas... C'est pas exceptionnel non plus. Mais est-ce qu'il avait vraiment envie de se transformer ? Ça me parait compliqué de se transformer dès le début comme ça. Parce que tu trouves là... Et en plus on peut pas se TP. Donc euh... Donc ça va être très compliqué de focus le Zobal. Bon. Jex normalement qu'il devrait de toute façon avancer pour le taper. Donc c'est vrai que c'est pas ultra gênant. Est-ce qu'il va tant avancer que ça ? Parce que beaucoup là il va se faire porter. Où est-ce qu'il va conditionner ? C'est juste... Avec des comédies. Avec des comédies. Ok d'accord. Il va mis directement corps à corps. Et on va les gêner nos amas effectivement. Il peut pas en avoir. C'est pour moi qu'il est très mobile. Il peut pas en avoir. Bah j'ai du mal à voir ce que fait Lossa. Euh... Pour le coup là pour aller soigner Stwinak. Pour Swato ça va être quand même assez compliqué. Il a déjà ses dragonnets posés. Ok. On peut taper sur le Zobal pour euh... Non il tue son dragonnets pour pouvoir le réinvoquer tout simplement. Comme ça à l'heure donné on aura quand même des PM. Il pourra soigner et potentiellement taper Jax. Mais c'est pas la priorité actuellement. Là on veut juste sauver son... Son Noginac defuse. Hum... Compliqué hein. Là on a directement Versatility qui est dans une très mauvaise posture. L'air de rien. On est seulement au deuxième tour. Et c'est déjà la merde hein. Parce que là... Jax va... Pouvoir taper. Ok. Ce bouffou Mélanie qui est quand même pas mal fait. Ça gêne... On gêne un peu Jax. Oui on lui coûte 2, 3 P. Pour pouvoir aller taper derrière le Binac. Après Jax devrait pas faire trop trop mal. Étant donné que defuse il a quand même 250 répoux. Donc ça va. Mais euh... Mais on est érodé hein sur defuse. Donc faut faire attention. Est-ce qu'on a la possibilité de se détacler ? Oui bah oui. On va continuer tranquillement. Puis après on va pouvoir euh... Continuer à taper sur l'évolution de Stuginac. Après à voir où est-ce qu'il fait un l'air hein. On va tout mettre hein. Il veut dire qu'il met le Coracord. 258 coups mais les comédies ça fait quand même du 417. Donc ça fait mal. Oui je fais une masca. Après qu'il déloque l'ivente pour un masca. Pour passer la masca. Mais ok. Ah on met une foug. On met une foug effectivement. Foug polish ouais. Bon la foug est pas non plus nécessaire hein. Je veux dire defuse il a 2700 HP max. Ah mais en tous les cas là des cafés. On va devoir le contre-coup obligatoirement. Pour pas le soin avec un chaton ou... Contre-coup est-ce qu'on le chante ? Infinitiz il est loin quand même. Est-ce qu'il a le moyen d'aller taper cet ouginac facilement ? Ça me parait compliqué quand même pour lui. Enfin il a l'ombuscade quand même hein. Il a l'ombuscade il pourrait avec quelques aspirations pour en mettre au moins l'ombuscade. Là ils ont essayé de bloquer la ligne de vue avec une roulette. Et il dit qu'il a sûrement se positionner devant defuse voilà. Pour bloquer avec une ligne de vue. C'est pas mal donc la ligne de vue elle est à côté du bouftou hein. On a quand même la ligne de vue hein. La ligne de vue est ici. Effectivement elle a eu une marée sur le bouftou Réanix. Pour pouvoir combattre et le tuer en plus. Du coup on va pouvoir mourir. Mais on va pouvoir... Continuer à... Il va même pouvoir arrêter son coup de cac potentiellement. Non le coup de cac c'est IPA. Donc non il a pas l'IPA. Dommage d'avoir que le bouftou Mélanix soit mort. Du coup ça a placé l'ébène... L'ébène dessus. Ah HP le bouftou Mélanix hein. Bad luck. Et on met un petit... L'armatant qui fait mal. Et en plus qui enlève des répoux à Loujinnak. Pour Jax. J'ai optimisé là du coup Stuginak. Bah Loujinnak il est en PLS. Jax il est toujours très très bien. Malgré qu'il se soit fait focus par deux persos. Rapide. Du coup les foules ils pourraient pas se régénent. C'est compliqué hein. C'est beaucoup trop... Bah de toute façon on le savait hein. La compo d'Omae elle avait... Elle avait beaucoup trop de dégâts. Alors là je sais pas s'ils ont... Non. Je vois mal... Je vois mal ce que va pouvoir faire soit toi pour... Pour sauver Diffuse. Est-ce que Ibrax a les dégâts pour tuer Diffuse ? J'pense pas. Alors là j'suis pas forcément sûr. Il pourra dans tous les cas placer son Emen déjà. J'suis pas trop embêté. Il va pouvoir embêter cette chose malasse hein. Et de toute façon il va juste virer soit toi et... Il a 10 pm euh... Voilà on le dégage bien loin. On va potentiellement tuer les... Tuer les dragonnets. C'est même pas utile. De toute façon Diffuse il est insouignable. Ah ça peut... Ne pas être décoilante tu fais le dragonnets rouge. Pour le débof non on va passer euh... Ah bon... Ouais non bah juste... Double cercle hein. Elle le tue presque hein. Elle le tue presque hein. Elle le tue presque hein. Son tour de jeu Diffuse est mort. Et c'est chiant qu'il est insouillable et que... Bon j'suis pas le passe depuis le cas. On va passer un ouestard. Et on va passer un ouestard. C'est... Trop compliqué pour euh... Pour versatility. Alors c'est pour une tour de Loginac qui a rushé un cert mais... Sans respite. Bah il s'est donné hein. C'est... C'est bizarre. Ils ont été trop confiants à cause des... Des pre-tech. Après ils avaient... Entre guillemets pas trop le choix hein. Euh... C'est à dire que s'ils y allaient pas euh... S'ils y allaient pas tour 1. Bah de toute façon la... Le steamer au plus fort tour 2. Donc c'est vrai que ça partait d'une bonne intention. Mais en fait ils avaient pas la compo pour rusher. Uchi et Kaosa c'est pas assez tanky pour euh... Pour se permettre un rush comme ça. Malheureusement les... Les classes euh... Les classes individuellement... Peuvent pas vraiment se... Se sauver tu vois. C'est... C'est ça le problème dans dans ce match là. Jex qui a pris la sauce quand même. Ouais qui est euh... Je pense pas qu'il soit forcément euh... Très en danger. Alors quand même qu'il se barre de la ligne de vue de l'Ekaflip hein. Qu'il puisse pas le tuer. C'est 13 PA, 68 PM l'Ekaflip. C'est vrai. Après un EkaR je sais pas s'il a vraiment les dégâts pour tuer Jex. Ah il y a quand même les ébens hein. Il y a les vertèbres. Il y a la vertèbre et les deux ébens donc c'est vrai que Jex qui est pas très bien. On aura peut-être un trade kill du coup hein. Ouais il y a un choix à faire. Par contre je vois Jex avec 0 PA, 0 PM hein. Donc est-ce que tu m'indiques ? Jex il en douce 6 là actuellement. Douce 6, c'est vrai quasiment. Ok donc le pivot. On va caractéristique. On va terminer des fuses normalement. Par contre comment on saute de l'Ekaflip ? Je pense qu'on se sauve pas hein tout simplement. On va juste mourir. Quoique. Ouais. Donc on fait la libération. On fait le kill mais après euh. Pour en basse team c'est quand même très solide hein. Face à... Face à Osaika. Après Losa va faire chier hein. Bah Losa du coup comme tu l'as dit. Trois mots sur le terrain. Ça peut pas été déconnant de les tuer. Pourquoi ? Non effectivement. Déjà est-ce qu'il peut faire le kill ? Parce que c'est même pas sûr en fait. Il y a 500 dégâts, 33%. Il y a quand même 13 PA. Il y a d'ailleurs quelques clammies. Un réflexe de complexe. Ça tue pas. Ça tue pas. Et ouais. Malheureusement Eka ça fait pas autant de dégâts que ça. Alors après de toute façon Jex est mort hein. Parce que même s'il se fait porter il est... Ouais mais Spanda c'est sûrement une maléfice hein. Le panda a une maléfice hein. Le panda il y a vraiment... Ouais. Il y a 100% maléfice. Pardon. Ouais. Bon là ça me parait compliqué. Du coup on va quand même clean ces vacations assez qu'elles sont quand même un danger. Là ça sert à rien de s'exciter et de taper les adversaires hein. Juste il faut clean. Il faut clean. Il faut empêcher Losa de jouer un maximum. On erre quand même c'était K-flip. On réclame l'érosion sur les K-flip. Il faudra en fait tu le détruis. Ok. Ça te marie ? Ok. Je trouve ça bizarre d'avoir focus le dragonnier si c'est pour pas clean les autres. D'accord. Pareil c'est marier ? Bizarre quand même parce qu'elle a mis quand même le... Bon c'était pour le tacler ouais. Ah ouais. K-flip.ldv. K-flip.ldv. C'était pour son panda. C'est pour lui libérer la ligne de vue et... Ouais effectivement. Et pour pouvoir porter plus facilement. Non c'est... Lui libère 2p contre 3p. Effectivement. Bon là on a du coup soin ses opérides là qui revient... Qui revient bien en place. De manière à ce qu'il puisse pas mettre des comédies de manière optimisée aussi. Tout en restant... Ouais quoi le zobal. Apparemment on va taper son steam hein. Il s'en fout. Effectivement. C'est pour enlever la ligne de dragonnée au passage. Le dragonnée rouge je crois. Effectivement. Bien sûr. Ah non. D'accord. Mais le dragonnée il peut le replacer donc... Oui oui. Du coup ça crame des PA quoi. Il le replace... Pas du coup. Il le replace pas. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Ok. C'est la spirituelle mais la spirituelle euh... Alors comment elle fonctionne maintenant cette laisse ? Je sais pas si tu te souviens du sang mais maintenant c'est... Ici c'est ce qui m'inquiète justement. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais ouais ouais. Alors justement je pense qu'on a mis cette laisse pour qu'il y ait proc de vertèbres sur le zobal. Ouais ouais. C'est sûrement pour ça que ça a été fait. Alors après il en reste qu'une. Et est-ce qu'il y a les ébènes aussi tu penses ? Les ébènes les reprocs ou pas ? Ça tuera pas je pense hein. Il y a deux ébènes. Deux ébènes et une vertèbre. Bon ça tue jamais. 800 ouais. 800 mais il a passé sa vie portée par le... Alors après je sais pas si c'est judicieux de la part de Jex de taper les cas. Parce que l'air de rien son steam va prendre cher. On s'en fout. Donc il y aura. Pour l'instant il y a pas... Non je pense qu'on s'en fout. Ouais voilà. On steam prend presque autant que l'Ecaflip pour le coup. Ah non ça va. Non c'est ok. C'est ok ça va. On va sudo. On se fait pardonner on lui met quand même un petit peu de chill. Je t'ai tapé mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès j'avais pas le choix. Natsudoku qu'est-ce qu'il va nous faire Natsudoku Natsudoku ? Bah du coup il passe sur infinities. On va éclater on se stimuler. Pour le coup il va rester là pour le tacler évidemment. J'estime qu'il y a très peu de rez. Ah oui c'est une fixe on se stimuler pour le coup. Hum ouais bah c'est terrible hein. Mais ça va hein. Ça va il est pas... Il est pas trop trop... Alors après là c'est compliqué pour se détacler. Alors qu'est le plus intéressant ? Est-ce qu'il faut aller courir pour finir Stuginac ? Non parce qu'en fait... Ouais c'était pas franchement toi. Stuginac je sais pas si t'as vu mais il est en 6-3. Ouais c'est ça. C'est juste les procs des vertèbres et tout. Et en plus il meurt au bout de 2 tours. Ah très bien ok c'est vraiment c'est quoi ce sort. Enfin non faut pas dire ça. C'est pas au petit. C'est comme ça qu'on vit là-bas je crois. Côté du tour de Simmer on a juste bougé l'Ekaflip et on a essayé de se safe derrière. À l'abri du potentiel dégâts de Luginac. On a mis des moins répons quand même sur cet Ekaflip. Pas évident quand même hein pour Omae parce que certes ils ont déjà fait un kill mais euh... Mais il faut pouvoir tuer cet Eka. Le Panda n'a pas la stab hein ? Le Panda n'a pas la stab sourcil. Le Panda n'a pas la stab mais il devrait pouvoir se cacher normalement. Dans un coin on met le Diffus dans le coin. On clean et les invoquent. C'est intéressant. Là on a le retour Platon. On aura très certainement un retour Grimace dans pas trop longtemps. On va essayer de se retour Platon sur tout le monde il va faire plaisir pour le coup. Ouais clairement. On va peut-être arrêter de porter ce Zobal hein. Le Zobal dès qu'il va re-être bien on va retourner sur notre strat de porter le Steam. Parce que c'est vrai que le Steam lui il va bien être porté. La Résu je sais pas trop à quoi elle est servie hein. Mise à part proc Vertable sur le Zobal là y'a plus de Vertable. C'était que ça je pense. Bah en vrai c'est quand même c'est 4 PA la Résu. En terme de dégâts c'est quand même assez rentable. C'est 3 PA pour reposer une Vertable. 3 PA. Vertable double Eben. Ou un Eben seulement. En tout le cas c'était worse pour 3 PA. Je pense qu'il avait pas mieux à faire le Zobal dans la situation. Oui oui non mais c'est sûr que c'était ok hein. Mais bon. Et puis bon ça leur met quand même un choix en se disant bon qu'est-ce qu'on fait de Suginac ? Est-ce qu'on va courir le terminé ou est-ce qu'on laisse faire sa vie ? Je pense pas qu'il ait vraiment eu un choix de la part d'Omae. De toute façon ils avaient pas la possibilité de le retuer c'est tout Ginnac. Bon alors Zobalanec est placé pour... Alors offrir un... Enfin... Là il va être en tout cas absolument mourir avec la Floreuse. Avec la Floreuse. Même peut-être une commis potentiellement. Je pense qu'il veut passer en pleutre pour... Non ok il a ce coup d'eau c'est vrai. J'allais dire passer en pleutre pour mettre une Tortose sur son Steamer mais c'est vrai que... C'est pas nécessaire. Bon il nous reste 2 PA à la fin du tour donc c'est gratos. Le Dragonet il dégage. Et que va nous faire Natsudoku ? Alors là qu'est-ce qu'on a envie de faire c'est compliqué hein. Est-ce qu'on a envie de focus le Steam ? Est-ce qu'on a envie de focus le Zobal ? Est-ce qu'on passe sur le Panda ? C'est dur hein. C'est dur hein. C'est dur parce que de toute façon le Steam ou le Zobal peu importe lequel tu focus... Bah il va se faire porter. Et si tu tapes le Panda bah tu le tueras pas tout de suite. Ok on va sur le... On continue sur le Steamer. De toute façon le Steam c'est sûrement le plus gros danger de... De cette équipe hein donc euh... Donc c'est vrai que le tuer c'est... C'est ce qu'on a envie de faire a priori. On odora donc le prochain va être sûrement assez décisif. Et on odora pour éviter de trop se faire casser le cul. Qu'est-ce qui va être proposé de la part d'Infinity's là ? Faut pas faire trop le fou hein. Parce qu'on a pas beaucoup de vie non plus. Ouais remarque. Remarque qu'il peut en fait parce qu'il va se faire porter après. Bah il se cache il va aller voler. Et aller mettre l'embuscade sur le Tudoku. S'inquiète pas dommage. S'inquiète pas. Les dégâts sont pas du coup euh... Les dégâts sont... C'est sûr non. Ils sont quasiment réduits de moitié hein quand ça crite pas. Le stuff a quand même une centaine de do crit. Donc c'est vrai que là quand on voit les lignes de dégâts euh... Je pense qu'il aurait tapé deux fois plus fort. Bon. Defuse. Est-ce que tu veux te laisser mourir euh... Devant ça. Du coup il fait de la peine et que c'est du coup... C'est vraiment terrible. Ah ça a été vraiment détruit quoi. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de ressusciter ses alliés pour leur faire subir ça ? Ah celui-là. Bon il pourrait... Placer son ébène, mettre une malefie sur son euh... Ok on se passe. Il se maîtrise et puis... Et on porte pas. Ok. Bah une malef chacun. Y'a pas de jaloux. Une malef chacun, tout le monde est soigné, tout le monde est bien. Mais c'est vrai qu'en fait c'est le problème hein. C'est que... L'EKR c'est bien gentil. Ça met euh... Ça met de l'érosion. C'est pas taclé. C'est... C'est un peu passe-partout. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts hein. Malheureusement Infinitis qui a 18% R et qui prend... Qui est vraiment pas inquiété par Stekaflip. La vraie menace de dégâts de Versatility c'était quand même Blujinak. Potentiellement on peut faire quelque chose avec l'Ossamodas mais je suis même pas sûr hein. Bah c'est un mentionnement de dragon quoi mais faut qu'il tienne pour le coup. Ils vont essayer de capitaliser sur les ebens je pense. Ok on va taper la Floreuse. Parce que là Lhosa il a replacé son ebens sur euh... Attends une vidéo. Tu vois sur prénom de taper la Floreuse ou pas ? La Floreuse elle mourra pas hein. Bon là on a quand même debuff, Lycex et Infinitis d'un tour. Ouais c'est pas mal, du coup y'a plus de plastron. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On peut continuer à clean les invocations. On va mettre une torse de son steamer, on va clean les deux dragonnets. Bah ces dragonnets qui étaient pas hyper bien placés, en même temps la map euh... Ah elle est pas évidente hein. La map est pas évidente hein. Attends... Eviter les dopous sur cette meuf c'est compliqué. Alors c'est marrant. Est-ce qu'on va rester ici ? On va offrir une zone euh... Ah ouais ce sera un peu dommage mais en même temps... Parce qu'on va quand même la Pustazie sur cette Floreuse. Pustazie. Et le Zobal qui est en... Leka qui est en retour de groupe. Donc Tatsudoko qui va pouvoir se faire plaisir normalement mais Infinitis il est pas mal. Mais là on est... On peut troller sur le steamer encore alors que Zobalp est quand même à 2600.10 max. On a peur enfin. Ah mais forcément qu'on a peur si on se fait tuer euh... Et on va aller sur euh... Ok on va faire un reflet. Ok on fait ça pour optimiser et pouvoir taper maximum la Floreuse. Ouf... Il n'y a rien de cas très bien non ? Sur ce steamer. Ouais non mais c'est ce que je te disais, ils vont essayer de capitaliser sur le Z-Bend je pense. Mais pfff... Est-ce que ce sera suffisant ? Le problème c'est qu'il y a une baguette maléfice sur le panda. Il est bien érodé Infinitis quand même. Il crit encore une fois pas le pauvre hein. Alors je sais pas combien il y a 60 crit mais là... Euh... Je crois que le staff est environ 65% de crit ? 60% de crit. Donc crit à la baguette. Pour se reprendre des boucliers, se faire porter par son Pandawa. 57% ? Non c'est pas 87% au niveau le... Très normal. L'Embuscade avec le mode... En fait si si, avec le mode Torque, Elonia, Strigid etc. C'est 87% de crit sur l'Embuscade normalement. C'est honnête en fait. C'est plutôt honnête. On va pouvoir mettre une flasque et un cercle sur ce qui a flippé et porté son steamer. Où est-ce que l'autre fois ça fait ? La flasque. Le point de vue du coup pour attirer. Et euh... Bah du coup de devoir euh... Faire avancer le maximum de nos audaces pour pouvoir le soigner potentiellement. J'ai un masque qui se fait encore embêté par ce Wasta finalement. Mais ça va être compliqué là. Est-ce qu'on peut sauver Natsudoku ? Est-ce qu'on a quelque chose pour sauver notre Ekaflip ? J'ai du mal à voir hein, parce qu'il est déjà faible. Ouais le relais. C'est pas mal. Ouais, bah du coup le Jex c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'au combat d'avant... Au combat d'avant, Jex qui était quand même... Le Zobal d'Oppo qui était... Emmerdé tout le temps par les invocations et qui pouvait jamais jouer. Et là c'est un peu l'inverse finalement. Les invocations qui gènent quasiment jamais le Zobal. Et qui se font même tuer en one shot parce que la noc est toute petite. C'est un peu une vengeance du Zobal d'Oppo. Je crois que l'Alvinos là qui a été... Ça fait mal hein ? C'est très très mal. C'est très très mal hein ce Jex. C'est très très mal hein ce Jex. Alors pas d'Ebend sur Jex si je dis pas de bêtises. Non aucun d'Ebend. C'est pas pas. Aucun d'Ebend donc ça va. Ils sont vraiment tous sur le steamer pour que les ebends. Tiens mais on commence à être vachement érodé hein sur Omae. Le Zobal qui a 2400 HP max. Le steamer qui en a 2500. On a calme la relance de NOS que j'irai ma 100. Avoir trois pilotes au dessus. Au bout d'un moment hein. Après si Jex il... Enfin si Jex si Infinitise arrive de nous sortir un crit à l'embuscade. Il y a potentiellement un Eka qui disparaît de notre champ de vision. Effectivement voir s'il descend pas parce qu'il aura son Ebend 5. Donc s'il descend il pourra en plus classer l'Ebend. En tout le cas dans les cas il joue assez loin dans la timeline. Ouais. Bah idéalement il pose son embuscade avant de descendre. Comme ça il garde son Eta 5 pour taper. Et ensuite il le pose à la fin. Effectivement. Ok donc on va vraiment... Ouais bon on essaye de... La Grimée à 100 donc ça fait pas non plus d'énormes dégâts. Il est mort. Est-ce qu'on tue ? Est-ce qu'on tue ? Est-ce qu'on tue ? Oui je suppose qu'on tue quand même 1500 dégâts. Hummm... Non il y a la chance d'Eka hein. Il y a la chance d'Eka qui est déposé. Il s'échange. Il s'échange. Il s'échange et... Et en plus... Ok. Du coup on passe... Ça batit en évolution 3 donc on laisse tomber la foreuse. Et c'est plutôt pas mal hein. De défensive mais effectivement on offre du coup beaucoup de P.A. Zobal. Qui bah lui outrepassera cette chance sur les deux poudres. Exactement. On poste en bladage. On save ce Zobal. Plutôt pas mal fait le turn d'Infinity's de passer sur de la défense. C'est vrai qu'ils sont pas... Les dégâts... A mon avis ils ont senti qu'ils allaient pas réussir à tuer ce TK Flip. Donc faire survivre Jax c'était la solution. Là ce serait bien de clean le Dragon et Mélanique quand même. Dragon et Mélanique qui a 65 HP. On peut potentiellement le faire avec une flasque après ça tapera le masque. C'est dommage de la prendre ici la flasque. On sait pas ce qu'on veut porter Infinity's ? Ouais. Ok. Ok de toute façon 47 en bouche. C'est chaud. C'est chaud comme match hein. Loujinnak qui est mort très très vite et Versatility qui tienne. Il tient en 2 et 3. Il tient en 2 et 3 pour le moment. C'est à se dire que c'est vrai que si Loujinnak avait pu tenir plus longtemps et il n'avait pas été 3 morts en fait. Ils auraient pu leur poser encore énormément plus de problèmes. C'est vrai. Après il faut se dire quand même que le sacrifice de Loujinnak a permis de mettre Jax extrêmement low. Et c'est ça qui fait que Omae galère en fond. Parce qu'à partir du moment où t'as le Zobal qui est pas bien. Bah le panda il peut plus porter le Steam. Et du coup ça fait que le Steam fait pas les tours qu'il veut. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup ça fait que on est obligé de faire des tours défensifs au lieu d'attaquer. Et du coup on perd beaucoup de temps. Parce que l'air de rien Versatility ils sont quand même très tanky. Ok on comme il dit pour aller repasser le Plastron du coup. On va finir les invoques. C'est une 3 pléas de dégâts à utiliser. On va pouvoir aller poser le Plastron sur ses alliés. Est-ce qu'on va finir le Dragoné ? Non ok. Ok on met une tension sur la Foreuse. C'est vrai que la Foreuse a pris beaucoup de dégâts. La Foreuse a pris des dégâts. Mais après la Foreuse est plus en niveau 3. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de la faire survivre ? Je suis pas sûr. Après elle a resté évolué 2 c'est ça ? Ouais elle a resté évolué 2. Alors Natsudoku qui est obligé de s'enfuir. Parce que là il est en retour de chance. Et il a 1300 H. Et il est taclé par ce masque. Complexe. Plutôt complexe. C'est dommage de... En fait cette Torto elle est un peu... Elle est un peu gênante. S'il avait tué le Dragoné Alpinos Infinity Il aurait pu très facilement marrer le... Marrer soit toi. Et partir sur un gros tour sur Natsudoku. Donc il avait tout son tour pour essayer de masquer l'Irma 100 sans réussite. Ah ouais non par contre s'il reste là du coup bah il y a juste à marrer le Dragoné Alpinos et... Et Pay Pay en soi. Je pense qu'il le tue. Ouais tout à l'heure c'est ce qui va être fait. En plus il est en ligne Foreuse. Il a aucune chance qu'il survive donc au coup. Ouais il est en ligne avec la Foreuse. Voilà il est arrivé au 3 c'était pour ça tu vas y... A tout moment ça... On peut déloc gentiment sauver. On peut juste mettre l'embuscade directement. La première ligne déloquera. On le détruit. Allo ça ne fera absolument aucun kill. Et du coup bah... Victoire d'Omae. Bien joué Omae. C'était chaud hein finalement. Moi je l'aurais bien plus écrasante. Et... C'est très bien défendu. Et comme prévu ça s'est décompté assez... Enfin... C'est les premiers tours qui ont été déterminants en soi. C'est les premiers tours qui ont été déterminants en soi. Et comme ça... Je pense que c'est les premiers tours qui ont été déterminants en soi. En tout cas... C'est les premiers tours qui ont été déterminants en soi.